A Nière, en région parisienne, au dernier étage de cet immeuble, Stéphane trépigne d'impatience. Allô ? Vous vous en sortez ? Vous êtes à quel endroit en fait ? Les déménageurs sont en retard et Stéphane attend ce jour depuis des mois. Aujourd'hui, il quitte cet appartement qu'il louait depuis 5 ans et où il vivait avec sa fille et sa belle-fille. Donc qu'est-ce qu'on fait là, Violette ? Il faut qu'on range 2-3 trucs avant que les gars, ils arrivent. Tu tiens bien ? Si ce jeune papa est d'aussi bonne humeur... Tu te souviens de ce qu'il y avait dedans, là ? Oui. Il y avait quoi ? Un truc de cuisine. Un truc de cuisine. C'est parce qu'il va devenir propriétaire. On va mettre cuisine, alors. Toc ! C'est plus sympa, on peut faire les chambres comme on veut, on peut mettre le bazar qu'on veut, les meubles qu'on veut, on peut écrire sur les murs, on peut faire une cuisine comme on veut. Non, mais c'est vrai que c'est sympa. Les voilà ! On est content de vous voir. Cette nouvelle vie dont ils rêvent, Stéphane et sa famille vont la vivre de l'autre côté de Paris. Au Pré-Saint-Gervais, voici leur nouveau quartier et au fond de cette impasse, leur nouvelle maison. Oh là ! Waouh ! Regarde ça un peu ! Super ! Un appartement tout neuf de 65 mètres carrés avec cuisine américaine. C'est chouette, quand même, hein ! Deux chambres lumineuses, deux grands placards. Violette s'y voit déjà. Comment on fait, alors, Violette ? Ce soir, on essaie de dormir là, peut-être ? Oui ! Si on arrive à retrouver le Nesquik et, tu vois, et les bols... Avec en plus, une place de parking dans la cour. Et le tout à un prix que Stéphane adore annoncer. 250 000. Pour un ? Pour un, trois pièces de 65 mètres carrés. On est au port de Paris et on est à moins de 4 000 euros du mètre, là. Pour un truc qui est neuf. Donc ouais, c'est une super affaire. 4 000 euros le mètre carré, 20% de moins que le prix moyen dans cette commune. Cet agent immobilier qui a vendu l'appartement à Stéphane... Vous allez bien ? Ah ben, ça fait plaisir de vous voir. ...a même failli le garder pour lui. Eh oui, j'y ai pensé. Bon, t'as pu en bénéficier. Oui, je pense que 6 mois plus tôt, on était au moins 50 euros, entre 50 et 100 000 euros plus cher. Il y a eu une belle décote, effectivement, sur cet appartement. Donc ça montre que la baisse des prix, elle est là, elle est même là sur Paris. On peut parler de réelles opportunités immobilières. Des opportunités. Oh là là, champion du monde. Des prix cassés. Comme Stéphane, aujourd'hui, de plus en plus de Français guettent la bonne affaire. Chin chin. Convaincus que c'est le moment ou jamais de devenir propriétaire. Dans l'immobilier, c'est reparti pour la foire aux bonnes affaires. Après des années de paralysie, les Français peuvent enfin réaliser leur rêve, devenir propriétaire. C'est le souhait de 80% d'entre nous. Un rêve devenu accessible, car les prix baissent. L'an dernier, ils ont chuté de plus de 2% en moyenne en France. Et même à Paris, le marché se retourne. La capitale est la deuxième ville dont les prix ont le plus chuté. Une effervescence qui, en coulisses, relance la guerre entre professionnels dans un secteur où beaucoup d'agents ont mis la clé sous la porte ces derniers mois. Et vous allez voir que tous les moyens sont bons pour décrocher une vente. Nouvelles agences sur Internet, commissions réduites, vente aux enchères ou achats à plusieurs. Quels sont les nouveaux bons plans de l'immobilier ? Comment les professionnels s'y prennent-ils pour vendre vos biens au nez et à la barbe de leurs concurrents ? À vouloir décrocher la bonne affaire, ne risque-t-on pas de tomber sur une arnaque ? Enquête sur les nouveaux filons pour devenir propriétaire. Dans l'immobilier, tout au long de l'année et dans toutes les régions de France, il y a un incroyable bon plan que la plupart des Français ne connaissent pas et qui permet d'acheter des appartements ou des maisons jusqu'à 2 fois moins cher que les prix du marché. Nous sommes à Aisanville, une petite commune à 20 km au nord de Paris. Dans cet immeuble, Isabelle et Thiago, 27 et 28 ans, ont un rêve, quitter leur appartement pour une maison. Monsieur, il faut faire un petit peu et petit dedans, mon chat. Lorsque leur fils est né il y a 5 mois, ils ont décidé de réaliser ce rêve. Le problème, c'est que sur Internet, à chaque fois qu'ils trouvent une maison dans leur secteur, de la taille qu'ils souhaitent, 120 mètres carrés, et qui leur plaît... Il y a un petit détail qui cloche. Le verdict, elle est à 396 000. Donc, bien au-dessus de ce qu'on peut envisager de faire. Vous avez quoi comme budget maximum ? On va être entre 300 et 350 000 euros. Thiago, commercial, et Isabelle, l'infirmière, gagnent à eux deux 3 500 euros par mois. Et même si les prix baissent, leur budget, 350 000 euros, ne suffit pas. Alors, ils ont changé de stratégie. Ils vont faire construire leur propre maison et recherchent donc un terrain. Sur le terrain, on va mettre entre 400 et 500. Pour garder de quoi construire la maison, ils voudraient payer ce terrain autour de 160 000 euros. Mais là encore, dans cette commune près de Paris, c'est mission impossible. C'est bien au-dessus de notre budget. Et pourtant, sur l'un de ces sites, il y a quelques jours, surprise. Isabelle et Thiago sont tombés sur cette annonce. Un terrain à un prix défiant toute concurrence, 120 000 euros, 40% moins cher que les prix du marché. Au début, ça nous a un petit peu surpris. On ne savait pas ce qui se cachait derrière. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était à partir de 120 000 euros, parce que c'était une vente aux enchères. Vous avez bien entendu, une vente aux enchères. Ça peut surprendre. Et pourtant, chaque année, des milliers d'appartements, de maisons ou de terrains sont vendus. Non pas par des agences immobilières classiques, mais par les chambres des notaires. Et les mises à prix sont imbattables. 30, 40, parfois 50% moins cher que les prix du marché. Exemple, cet appartement parisien 80 mètres carrés est mis à prix 336 000 euros. Dans une agence immobilière, un bien équivalent est affiché 450 000. 100 000 euros de plus. Même chose pour ce 50 mètres carrés mis à prix. 158 000 euros en agence, une surface équivalente, est vendue 250 000 euros. Nous avons voulu savoir ce qui se cache derrière ces incroyables bons plans. Et ça commence comme n'importe quelle vente par une visite du bien. Isabelle et Thiago ont découvert le terrain de leur rêve, il y a quelques jours, juste derrière cette haie. Le voici, exactement ce qu'ils recherchent. De l'espace, du calme, des fleurs, un paradis pour les enfants. Je suis venue visiter, faire les alentours. J'ai vu l'école juste derrière, avec un grand parc juste en face. Je me suis vue avec mon petit garçon, déjà aller à l'école, aller directement au parc, prendre le petit goûter. C'est idéal pour nous. Isabelle et Thiago s'y voient déjà. Mais avant de faire construire leur maison, ils vont devoir affronter une vente aux enchères. Une expérience stressante pendant laquelle il faut savoir garder son calme. D'autant que le jeune couple va le découvrir. Il n'est pas le seul à rêver de ce terrain. Ce matin-là, c'est le grand jour. La vente aux enchères va avoir lieu ici, à la Chambre des notaires de Paris. Un cadre imposant, où sont organisées chaque mardi toutes les enchères immobilières d'Île-de-France. Bonjour, monsieur. Sur place, une centaine d'acheteurs est déjà au rendez-vous. Et parmi tous les biens mis en vente aujourd'hui, il y en a un qui manifestement retient l'attention. Le fameux terrain. Isabelle et Thiago vont s'en rendre compte dès la file d'attente. Des concurrentes, juste derrière eux. Mauvaise nouvelle pour le jeune couple, déjà intimidé par cette première expérience des enchères. Bonjour. Pour le terrain, sur les envies de 430 mètres carrés. Et la suite va les stresser encore davantage. Pour pouvoir tenter leur chance, ils doivent laisser un gros chèque de garantie aux notaires. 20% du prix de la vente, 24 000 euros, qu'ils récupèrent bien sûr s'ils perdent les enchères. Je vais vous demander le chèque de post-signation, c'est vrai. 24 000 euros. C'est 24 000, hein ? Sur le terrain, oui, absolument. Donc j'attire votre attention sur le fait que le chèque sera empaissé. Même si on n'achète pas ? Ah non, évidemment. Je vous rends le chèque. Parfois. On a déjà vu des concurrents, donc. Il y a du monde ? Le monsieur derrière. Des concurrents, un gros chèque. De quoi perturber Isabelle et Thiago qui se sont pourtant préparés. Ils se sont fixés une limite à ne pas dépasser pour leur terrain mis en vente à 120 000 euros. Vous avez une stratégie, comment vous faites ? Oui, oui. Alors ça, c'est monsieur qui gère. Oui, on s'est fixé un plafond pour que ça reste une bonne affaire. C'est 190, 190 ? Un peu moins. Un peu moins. Ici, les oreilles traînent. Le couple ne veut pas dévoiler sa limite, fixée en réalité à 160 000 euros. Car le risque, c'est de se laisser entraîner par cette vente immobilière un peu particulière à l'ancienne avec ses deux chandelles. On appelle ça une vente à la bougie. 5, 4, 210, 215, 220. On allume à 220 000. La règle est simple. Lorsque plus personne ne relance les enchères, on allume ces deux petites bougies. Dernier feu. Dernier feu. 220 000, dernier feu. Les flammes ne durent que quelques secondes. Et lorsque le deuxième feu s'éteint, l'auteur de la dernière enchère a gagné. Éteint. Le bien est à juger moyennant le prix de 220 000 euros. 10 heures. La vente du terrain va commencer. Mais Thiago et Isabelle vont commettre une petite erreur. S'installer au premier rang. Les habitués des enchères se positionnent toujours au fond pour pouvoir observer la salle. C'est là que sont assis leurs concurrents, croisés dans la file d'attente. Mais leur adversaire le plus redoutable, c'est ce jeune homme en t-shirt gris, juste derrière eux. Le jeune couple ne le sait pas encore. Pour l'instant, il règle un dernier détail. Juste à temps, les enchères commencent. Allez, on se tire, 120 000. Nous commençons, 120 000, on se tire. Et surprise. 120 000. Personne ne lève la main. Un peu étonné, Thiago se lance le premier. 120 000. 120 000. Un signe de la main qui fait automatiquement grimper les enchères de 2 000 euros. Mais juste derrière, le concurrent en t-shirt gris est en embuscade. 120 000. Le combat s'engage. 126. Vas-y. 128. Malgré les conseils d'Isabelle, les 2 hommes se rendent coup pour coup. Et le prix s'envoie. 130. 132. 139. 136. 138. 140. En quelques minutes seulement, Thiago s'approche de sa limite 160 000 euros. 148. 158. C'est mort. 160. 160. 160. 160 000. Et finalement, la bonne affaire leur passe sous le nez. C'est très vite. Au fond de la salle, les concurrents croisés dans la file d'attente viennent d'entrer dans la course. Le prix du terrain grimpe encore en flèche. Le jeune couple n'en revient pas. 68. 170. 72. 74. 84. 86. Le concurrent en t-shirt gris résiste encore et toujours. 92. 218. Et au bout du compte... Éteint. Il l'emporte. Le bien est affiché pour 210 000 euros. Convaincu que ce terrain est un excellent placement, il n'avait pas l'intention de le laisser filer, quitte à payer le prix fort. 7h1. Ouais, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Et vous allez vous construire une maison de temps, c'est ça ? Je vais rester à l'investissement. Peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. On verra les deux temps. Un professionnel qui a sans doute beaucoup plus de moyens qu'Isabelle et Thiago. Mais le jeune couple compte bien exploiter à nouveau le filon des enchères. C'est que partie remise. Vous retentez plus les enchères ? Pourquoi pas ? Si une belle opportunité se présente comme ça, pourquoi pas ? Isabelle et Thiago n'ont pas eu de chance. Mais ce jour-là, d'autres ont fait de très bonnes affaires. Cette maison, par exemple, mise à prix 210 000 euros, 30% de moins que sa valeur réelle, est partie à 215 000 euros après une seule enchère. Ce 2 pièces, mise à prix 155 000 euros, alors qu'il en vaut plus de 200, s'est vendu 159 000 euros. Voilà ce dont rêvent ceux qui tentent leur chance. Mais alors, qui fixe les prix de ces ventes aux enchères ? Et comment arrive-t-il à afficher des tarifs aussi alléchants ? A 40 km au sud de Paris, Servon, une petite commune de 3 500 habitants, bordée de pavillons. Tu penseras aller chercher les papiers pour... Pour les arranger les crayons. Pour le notaire. Marie-Paul et Christian Boidé vivent ici depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, leurs enfants ont quitté la maison et ils ont décidé de la vendre pour s'installer à Paris. Ils se sont d'abord adressés à une agence immobilière qui a passé cette annonce. 490 000 euros pour ce pavillon de 8 pièces. Problème, il est loin des transports. Résultat ? On a eu une visite. On a eu une visite. Après, on a arrêté toutes les mises en vente compte tenu de la venue des notaires. Difficile de vendre en période de crise, alors Marie-Paul et Christian vont essayer une autre solution qui, en général, attire les acheteurs, les enchères. Messieurs, dames, bonjour. Frédéric Parrault de la chambre des notaires de Paris. Enchanté. Voilà pourquoi ils reçoivent la visite de cette jeune femme, Frédéric Parrault, expert immobilier. À la demande de leur notaire, que voici, maître Firkovitz, elle va estimer leur maison. Vous avez des problèmes particuliers à me signifier au niveau du bien ? Peut-être des dégâts des eaux ? Des soucis d'étanchéité ? Non. Des dégâts des oeufs en étanchéité non plus. Aucun problème. L'estimation, c'est la 1re étape des enchères. Car avant de fixer la mise à prix d'un bien, il faut déterminer sa valeur réelle le plus précisément possible. Porte-fenesse, je pense qu'elle donne sur une terrasse. Voilà pourquoi Frédéric ne laisse rien au hasard. Exposition, aménagement... Lacar... Et même la décoration, tout y passe. Donc ça reste un tissu brun. Elle note minutieusement les points forts. Donc là, vous avez une cheminée, elle est en état de fonctionnement. Ah oui, elle fonctionne très, très bien. Je trouve que le salon, là, est très lumineux. Trois portes vitrées sur le jardin. C'est très bien. Et les points faibles, comme cette salle de bain. Tous ces bouts de papier qui sont décollés. On va dire la baignoire qui est peut-être un peu ancienne, avec des joints un peu à refaire. Des choses qui ne sont pas vraiment parfaites. Un bidet qui est sur le côté, ça, c'est pareil. Je crois qu'on n'en a plus l'utilité. Quelques travaux de rafraîchissement qui feront perdre à la maison entre 200 et 300 euros par mètre carré. Dans quelques jours, l'experte rendra son verdict. Marie-Paul et Christian connaîtront alors le vrai prix de leur pavillon. Les agences immobilières vont avoir un intérêt à mettre un prix peut-être élevé pour pouvoir accrocher les vendeurs. Moi, je n'ai aucun intérêt à mettre un prix trop bas ou trop élevé. L'agence avait en effet affiché la maison à 490 000 euros. Les propriétaires savent déjà que l'estimation de Frédéric sera un peu plus basse. Je pense que cette maison, elle doit valoir, à mon sens, entre 400 et 450 000 euros. Après, à quel prix exact, je ne sais pas. On le saura quand on signera, mais je pense que ça devrait se situer à peu près dans ces oeufs-là. Les notaires vont établir la valeur réelle de la maison, mais pour eux, ce qui compte surtout à partir de maintenant, c'est sa mise à prix. Le tarif affiché pour la vente, il doit être le plus bas possible pour attirer le maximum d'acheteurs. Plus il y a d'acheteurs, plus les enchères s'envolent et les notaires empochent un pourcentage de cette vente. Vous allez voir qu'en période de crise, lorsqu'il s'agit de casser le prix d'un bien, ils n'y vont pas de main morte. Quelques jours plus tard, à Paris, nous nous rendons dans cette annexe de la chambre des notaires qui va organiser la vente. Pour faire dégringoler le prix d'un bien, elle se base sur le travail des experts comme Frédéric. 204, il est là, c'est bon. Merci. Tout commence par une estimation classique. Pour déterminer la vraie valeur de la maison, Frédéric consulte la base de données des notaires où sont enregistrées toutes les transactions du pays. Elle recherche des ventes de biens équivalents conclues ces dernières années dans le même secteur. On a toutes les communes qui sont répertoriées dans le logiciel. Pour que son estimation soit valable, Frédéric doit trouver au moins 10 ventes équivalentes. En fait, je reviens 2 ans en arrière dans un cercle restreint autour de l'adresse concernée. Rechercher. J'ai un résultat de 2 références, ce qui n'est pas terrible. Avec la crise, le nombre de transactions a chuté en flèche ces derniers mois. Frédéric va devoir remonter 5 ans en arrière lorsque le marché était florissant. Là, c'est bon, 15. Donc mes 15 transactions sont là. L'experte doit ensuite trouver les maisons les plus ressemblantes. Pour ça, elle utilise ce site Internet qui lui permet de visualiser une adresse. En fonction d'une adresse, je peux voir à quoi ressemble le pavillon, si c'est vraiment comparable ou non. Là, en l'occurrence, c'est tout à fait comparable. Enfin, sur la base des notaires, elle compare les mètres carrés, la taille du jardin ou l'année de construction. Il ne lui reste plus qu'à faire la moyenne de ses prix de vente. Là, en l'occurrence, la fourchette de prix se situe entre 2 000 et 2 300 euros du mètre carré. Moi, je pense que ce pavillon, il est à rafraîchir. Il est dans une commune qui est un peu éloignée des transports en commun. Donc, moi, j'estime que mon pavillon va se situer plutôt au milieu de cette fourchette. 445 000 euros. Selon Frédéric, voilà la vraie valeur de la maison. C'est déjà 45 000 euros de moins que le prix annoncé par l'agence quelques semaines plus tôt. Mais ça n'est rien par rapport à ce qui va se passer maintenant. Bonjour, Christine. Fixer la mise à prix des biens, c'est la spécialité de Christine Durru, 20 ans de maison. Et c'est une mission stratégique. Le prix doit être le plus attractif possible. Si la maison ne se vend pas le jour des enchères, la chambre des notaires perdra les frais engagés plus de 3 000 euros. alors Christine est sans pitié. Le point négatif le plus important, c'est pour moi, c'est l'éloignement quand même de Paris et l'éloignement de la gare. Une maison loin de Paris alors que la conjoncture immobilière est délicate. Résultat, après seulement quelques minutes et un petit calcul, la décision tombe et elle est sévère. Une déconne de plus de 30 %. À moins de 30, on est à 311 500 euros. Donc on va arrondir à 310 000 euros. Je ferai une proposition de mise à prix à 310 000 euros. Certes, c'est une décote qui est importante, mais à côté de ça, on risque de récupérer plus de monde. 310 000 euros, 180 000 euros de moins que le prix affiché par l'agence immobilière quelques semaines plus tôt. De quoi séduire les acheteurs. Mais il faut encore que Christian et Marie-Paul, les propriétaires, acceptent cette mise à prix. En Seine-et-Marne, nous sommes chez le notaire du couple, maître Firkovitz, qui doit leur annoncer la douloureuse nouvelle. Et il est un peu inquiet. Évidemment, c'est bien en dessous de ce que le vendeur va pouvoir espérer. La maison peut être vendue à 320 000. Si on n'a qu'un seul enchaînisseur, c'est un risque énorme. Le notaire, lui aussi, a tout intérêt à ce que la vente se fasse. Il empochera 2 % du temps de la transaction. Dans le cas contraire, pas un senti. Bonjour. Bonjour. Maitre Firkovitz, comme je suis content. Bien, monsieur, madame Moinet. pour l'instant, l'ambiance est chaleureuse. Alors, pour retarder la douche froide, le notaire commence par la bonne nouvelle, l'estimation de la maison. Alors, l'évaluation de l'expert, 445 000 euros. Je pense que c'est dans ma tête, 450, vous voyez, donc... Bon, c'est bien, donc vous n'êtes pas déçu. Non. La suite, en revanche, aura plus de mal à passer. La mise à prix conseillée par la chambre, des deux, 310 000. Pour vous, ce serait vraiment une mauvaise affaire, à 310 000. Complètement. Ah oui, oui, oui. Non, non, là, la maison est brûlée, c'est sûr. Ah oui. C'est comme si on l'abandonnait, cette maison. Non, ça... Un plongeon de 135 000 euros. Christian et Marie-Paul ont le droit de modifier cette mise à prix, mais elle a le mérite d'attirer les acteurs. Alors, le notaire leur propose une alternative. elle va contrôler parce que la solution, c'est le prix de réserve. On commence à 310 000 et on dit si les enchères n'atteignent pas le prix de réserve, eh bien, je ne vends pas. Nous, on en avait déjà discuté un petit peu avant, de savoir le prix en dessous duquel on ne vendrait pas. Donc, voilà, je pense que la mise à prix, il ne faut pas y toucher, il faut laisser comme c'est. Ce qu'on avait dit, 400 000 euros, ben voilà, c'est bien, en dessous de ce prix-là, on ne vendra pas. Oui, c'est bien. En dessous de 400 000 euros, leur prix de réserve, le couple refusera la vente, mais il devra payer 2 000 euros pour couvrir une partie des frais de la chambre des notaires. Maître Firpovi, merci pour tout. Madame, à bientôt. Merci pour tout et à bientôt. À bientôt. Le jour de la vente, les acheteurs vont-ils être attirés par cette mise à prix à 310 000 euros, 180 000 euros de moins que le prix fixé par l'agence ? Les enchères vont-elles grimper au-dessus du prix de réserve 400 000 euros ? Christian et Marie-Paul vont-ils rester avec leur maison sur les bras ? Quelques semaines plus tard, nous allons vivre une nouvelle vente aux enchères, mais cette fois du côté des vendeurs. et le couple est un peu tendu en arrivant à la chambre des notaires. J'espère que ça va bien se passer. C'est fait. Ce matin-là, il n'y a pas foule et impossible de savoir combien d'acheteurs ont fait le déplacement pour leur maison. Une quinzaine de biens vont se vendre aujourd'hui. Il faut espérer que ça soit pour nous. On sait jamais. Ah bah voilà, ils ne veulent pas. Marie-Paul et Christian scrutent la foule et ils sont un peu inquiets pour annoncer cette vente sur son catalogue. La chambre des notaires a choisi une photo de la maison qui ne leur plaît pas du tout. Ils ont remis la photo avec le tas de bois. C'est pas vrai. Mais là, bon, la photo, elle est atreuse. Ils ont remis une photo minable. Je ne comprends pas. Franchement... Ils ont remis une photo du tas de bois. La façade la moins avantageuse de la maison avec au premier plan la réserve de bois. On voit une maison comme ça, on n'a pas envie de l'acheter, c'est sûr. Celui qui va acheter du bois, il n'y a pas de problème. Alors cette photo va-t-elle dissuader les acquéreurs ? Ou la mise à prix attractive 310 000 euros va-t-elle au contraire attirer les candidats ? Pour le savoir, Christian et Marie-Paul s'installent dans la salle au premier rang et ils ne quittent pas des yeux le bureau de leur notaire, maître Fircovitz. C'est là que les candidats doivent déposer le chèque de consignation s'ils veulent acheter leur maison. Mais pour l'instant, ils ne se bousculent pas. Quelle est l'étendue du désastre ? Pour le moment, on n'a pas la maison à l'aide. Non. Mais justement, au même moment... Pour la maison de Servan, c'est vous. Un jeune couple se présente devant le notaire. Enfin, des acheteurs. Christian prévient sa femme. Il n'avait personne jusqu'à présent. Et bon, là, il a un couple. Mais c'est le seul. Seul couple. Un petit espoir. Malheureusement, de courte durée. Donc, c'est cette maison-là, c'est de ça. Ah bon, c'est sa mort, alors. En réalité, le couple est intéressé par une autre maison. Pour Marie-Paul, qui vient aux nouvelles, c'est le tout-grâce. Est-ce que vous avez eu des chèques de consignation ? Pas pour le moment. Personne ? Non, pas encore. Bon. Merci. Je trouvais qu'il y avait de la famille. Non, 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 ils ont consigné pour Saint-Mort. Ah, pour Saint-Mort. En fait, tout ce que vous avez vu, c'est Saint-Mort. Saint-Mort uniquement. C'est Saint-Mort. Non. Une autre maison, beaucoup plus proche de Paris, leur vole la vedette. Les minutes défilent et le couple ne se fait plus d'illusions. la tension laisse place à la colère. On est déçus parce que ça nous coûte quand même de l'argent. Ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte quand même de 1 000 euros. Et ça, quelque part, franchement, ça nous fait un peu mal. 2 000 euros perdus. La mise à prix, pourtant très attractive, de la maison, 310 000 euros, n'a attiré aucun acheteur. Même aux enchères, pas facile en période de crise de vendre une maison qui présente des inconvénients comme celle de Christian et Marie-Paul, isolée et éloignée des transports en commun. On va continuer les moyens classiques de vente, agences immobilières, particuliers, les moyens habituels. Aujourd'hui, les acheteurs sont devenus très exigeants et ils veulent acheter toujours moins cher. Or, il existe des enchères encore plus intéressantes que ces enchères classiques. Des enchères peu connues, mais qui permettent parfois de faire d'incroyables affaires. Car le vendeur, très pressé de vendre, n'hésite pas à encore plus casser les prix. centre-ville de Lyon, la 3e ville la plus chère de France. Christine Mongeau est claire de notaire. On voit bien le panneau, là. Aujourd'hui, elle et son collègue vont jouer les agents immobiliers. Leur mission, vendre le plus rapidement possible cet appartement. On va coller une affichette ici. Ils pourront ouvrir sans problème. Si Christine fait de la publicité, c'est parce que le propriétaire de l'appartement aimerait s'en débarrasser au plus vite. Car en ce moment, ce propriétaire a vraiment besoin de remplir ses caisses. Tout de suite, sur D8, la suite d'enquêtes d'actualité. Vous découvrirez ces nouvelles ventes aux enchères qui permettent parfois aux particuliers d'acheter des biens haut de gamme à moitié-prix. Une maison d'environ 150 mètres carrés élevée sur deux étages avec un jardin autour. On avait une piscine derrière. Vous verrez aussi qu'aujourd'hui, pour se loger moins cher, certains n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres par jour pour aller travailler. Alors, on est mieux ici ou on est mieux à Paris au milieu des voitures ? Enfin, vous allez voir que pour faire baisser le prix du mètre carré, une nouvelle tendance se développe. L'achat groupé. L'idée se mettra à plusieurs et faire construire son propre immeuble. Donc voilà le terrain sur lequel on a le rêve de construire notre immeuble de logement. Centre-ville de Lyon, la troisième ville la plus chère de France. Christine Mongeau est claire de notaire. On voit bien le panneau, là. Aujourd'hui, elle et son collègue vont jouer les agents immobiliers. Leur mission, vendre le plus rapidement possible cet appartement. On va coller une affichette ici. Ils pourront ouvrir sans problème. Si Christine fait de la publicité, c'est parce que le propriétaire de l'appartement aimerait s'en débarrasser au plus vite. Car en ce moment, ce propriétaire a vraiment besoin de remplir ses caisses. ici. Alors là, c'est un bien qui appartient à l'État, qui assume la taxe foncière, les charges de copropriété. Si des âgés viennent à voter des travaux, l'État, en qualité de propriétaire, assumera ses frais. Donc il faut vendre assez rapidement, effectivement. Lorsque l'État est propriétaire d'un bien, il paie les taxes et les charges comme tout le monde. Ceux de pièces, dont il ne fait rien, lui coûtent plus de 2 000 euros par an. Voilà pourquoi ces ventes aux enchères sont souvent très intéressantes. On peut être amené à proposer une décote un petit peu plus importante que celle que l'on pratique habituellement. Une bonne affaire. Avec une vue sur la place des Jacobins. Une jolie vue. Ce 53 mètres carrés lumineux, refait à neuf et avec parking, sera mis à prix 169 000 euros. Il en vaut au moins 110 000 de plus et cette fois, pas de prix de réserve. A priori, les candidats devraient se bousculer. Sauf qu'ils cachent un petit secret. Il vient d'être compisqué à son propriétaire par la justice. Ici, en l'occurrence, l'infraction visée, concernelle du blanchiment aggravé et du travail dissimulé. Des délinquants ou des criminels qui se sont enrichis illégalement et à qui l'État reprend les biens. on appelle ça une confiscation immobilière. Bonjour messieurs, dames. Évidemment, il y a de quoi refroidir les acquéreurs. Voilà pourquoi Christine va bien se garder d'évoquer ce point pendant les visites. On a une douche à l'italienne. À l'entrée, vous avez un petit placard aménagé également. Oui, mais là, il y a un stationnement, il y a un parking. Je voudrais bien voir. Oui, on va aller le voir si vous voulez. Je l'ai pas de souci. Et lorsque nous livrons cette information aux acheteurs potentiels, c'est la grimace. Vous ne demandez pas qu'ils vont aux enchères ici ? Non. Non, mais c'est un bien qui a fait l'objet d'une confiscation pénale immobilière à l'encontre d'une personne qui a été condamnée pour un certain type d'infraction dont notamment en règle générale le blanchiment. Ça fait quand même... J'aurais mis en tête. C'est un drôle d'essai. Si l'information surprend les acheteurs, c'est parce que ces ventes aux enchères un peu particulières sont encore méconnues. Elles existent depuis seulement 5 ans, depuis que l'Etat a décidé de vendre les biens saisis pour lutter contre l'économie souterraine. Ces affaires font parfois les unes des journaux. La saisie des biens de Bernard Tapie, comme son hôtel particulier en plein coeur de Paris, ou des biens mal acquis récupérés chez certains dirigeants africains, comme ces voitures de luxe. Parfois, c'est un article dans la presse locale. Un trafiquant dont la maison est vendue aux enchères. En 5 ans, l'Etat a déjà saisi 87 000 biens, argent liquide, mobilier ou immobilier, valeur 1,5 milliard d'euros. Finalement, quelques semaines après ce tournage, cet appartement a été vendu 256 000 euros, 30 000 euros de moins que sa valeur réelle. et acheter ces biens saisis permet parfois de conclure l'affaire du siècle. Car certaines ventes n'attirent pas les foules. Il arrive que les acquéreurs paniquent en découvrant l'identité de l'ancien propriétaire. A l'étude de Christine Mongeau et de son mari Lionel, il n'y a qu'à plonger dans les archives pour trouver des exemples de ces très bonnes opérations immobilières. Donc, je vais aller chercher le dossier. Ce jour-là, aux enchères, Lionel vendait une luxueuse villa. 150 m2 et une décoration haut de gamme avec ses colonnes et sa piscine. C'était un peu une maison hollywoodienne. On pourrait qualifier un peu comme ça, effectivement. Cette maison, elle appartenait à un gros trafic en drogue de la région. Tout à fait. La maison d'un dealer local dont la vente a été quelque peu perturbée. On avait des gens qui dénotaient un petit peu par rapport aux gens qui étaient présents dans la salle et puis qui ont montré un petit peu qu'ils étaient présents dans la salle. C'est-à-dire ? D'une certaine manière, en étant un petit peu remuant, voilà. Une ambiance un peu tendue. Résultat, ce jour-là, un seul candidat a osé en chérir. Et il a fait l'affaire de sa vie. Ce bien estimé à 500 000 euros, il l'a payé 265 000 euros moitié prix. Mais il arrive parfois que racheter la maison d'un gangster ait des conséquences plutôt fâcheuses. Quelque part en France, nous avons réussi à joindre un particulier qui souhaite garder l'anonymat par peur des représailles. Il a racheté la maison d'un trafiquant. Un homme qui, quelques semaines après la vente aux enchères, a été assassiné en pleine rue. Et depuis cet épisode, les ennuis continuent. une bonne affaire immobilière qui a fini par lui coûter le sommeil. Des ventes aux enchères, il y en a eu plus de 7000 l'an dernier en France. Mais à chaque fois, ce filon présente une part d'incertitude. Voilà pourquoi de plus en plus de Français optent pour une autre solution et font une concession. Quitter leur ville pour acheter à la campagne ou même dans d'autres villes, quitte à s'éloigner de leur lieu de travail. Un marché en plein boom, d'autant qu'en province, les prix de l'immobilier ont largement chuté depuis la crise. Une aubaine pour certains citadins. Vernon, en Normandie. Une commune de 36 000 habitants. Dans cette zone pavillonnaire, voici la maison dont rêvait la famille Diffède. Alors, on est mieux ici ou on est mieux à Paris au milieu des voitures ? Hein ? Il y a 7 ans, cette famille recomposée a quitté Paris et a posé ses valises dans cette commune à 75 km de là. Claire et Eric, son mari, se sont installés avec leurs 5 enfants dans cette immense maison 300 m2, une grande cuisine, un vaste salon, 6 chambres, des salles de bain spacieuses et surtout, ce jardin. Salut Chantal, ça va ? Ça va. Claire, qui adore organiser des barbecues le week-end avec ses voisins et qui voue une passion pour les chiens est désormais comblée. Bon, t'as amené ton chien ? Ah, c'est les avantages d'avoir un jardin, on se pose pas la question, là. On emmène tout le monde. Voilà, aujourd'hui, à quoi ressemble leur week-end à Vernon. Jardinage en famille. Bon, tu nous fais les trous pour les tomates ? Chaises longues ou parties de foot pour les enfants, apéritifs entre amis et grillades pour tout le monde. Hubert, un peu de saucisse. Un mode de vie radicalement différent de ce qu'ils ont connu à Paris. On était à l'affût de l'espace vert, donc moi, j'allais souvent au jardin du Luxembourg. Je sais pas si vous vous en rappelez, les filles. Ouais, tu t'en rappelles, toi, Claudia ? On y passait des fois des après-midi entiers. Ici, tout est plus facile. On se gare, on prend... Ouais, Virgile, il fait sa trottinette, on prend le vélo, on va acheter le pain à pied. Enfin, y a pas photo, quoi. Et pour rien au monde, au quotidien, je retournerai habiter à Paris. En plus du Grand R, à Vernon, la famille d'IFED a pu devenir propriétaire. Et avec son budget, elle s'est offert trois fois plus de mètres carrés qu'à Paris. On a payé les travaux, 600 000 euros, 700 000 euros. Plus le terrain, 100 000. Et à Paris, pour ce prix-là, je sais pas, on a quoi en trois pièces ? On s'est pas posé la question. On n'a pas les moyens de travailler à Paris et d'habiter à Paris. On va partir en province. Aujourd'hui, chaque enfant a sa propre chambre. Pour ce confort, Claire, directrice financecaire, et Eric, ingénieur, ont fait un sacrifice. Pour aller travailler à Paris, ils font 45 minutes de train deux fois par jour. Ceux qui adoptent ce mode de vie, on les appelle les navetteurs. Ils habitent loin, parfois très loin de leur lieu de travail. 200, 400, jusqu'à 600 km à les retours. Chaque jour, ils passent des heures en voiture ou dans les trains et sont de plus en plus nombreux. Selon l'INSEE, 1,2 million de personnes ne travaillent pas dans la région où elles vivent. Un chiffre qui a augmenté de 30 % en 10 ans. Alors, que gagne-t-on réellement en devenant navetteurs ? Et au final, vit-on vraiment mieux ? Lille, dans le nord. Une ville qui s'est rapprochée de Paris grâce aux trains. Depuis la création du TGV, il y a 20 ans, les 220 km qui les séparent se font en seulement une heure. Des trains, il y en a toutes les demi-heures. Et ici, les mètres carrés se vendent beaucoup moins cher que dans la capitale. Voilà pourquoi Mathieu Bouc, 38 ans et propriétaire de 5 agences immobilières à Lille, a vu apparaître une nouvelle clientèle de Parisien. Moi, j'ai mon client qui arrive cet après-midi, le client qui fait la navette entre Lille et Paris. Cherche quoi ton client ? T3, 100 mètres carrés, entre jusqu'à 450 000 euros de budget. Ces navetteurs qui travaillent à Paris et qui viennent s'installer à Lille, Mathieu en a fait sa spécialité, comme le montre la liste des clients de ces 5 agences. Il y a 670 clients enregistrés dans toutes les agences et il y en a 50 qui sont vraiment des clients identifiés faisant la navette entre Paris et Lille. C'est des clients à fort potentiel financier aussi qui ont fait aussi beaucoup monter le prix du marché local. D'ailleurs, on a pas mal de vendeurs qui rêvent un peu de vendre aux parisiens. Deux bons clients qui représentent désormais 30% de son chiffre d'affaires. En ce moment, Mathieu passe son temps à les réceptionner à la descente du train. Oui, allô ? Oui, monsieur, bonjour. Je suis devant la gare, je vous attends du côté. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, Lille. Très bien, on va y aller. OK. A 41 ans, il est marié, travaille dans l'audiovisuel et a décidé de s'installer à Lille. Il a un budget de 400 000 euros, le prix d'un 2 pièces à Paris. Ici, lui et sa femme espèrent trouver beaucoup plus grand. Le premier appartement, il est juste situé ici. Donc là, il est plein sud. Oui, là, il est super bien exposé. Je ne voulais pas vous le dire tout de suite. Je pensais laisser le charme opérer. Allez-y, entrez, entrez. Ce premier appartement fait 95 mètres carrés. 4 pièces, de beau volume et même s'il faut prévoir un rafraîchissement ou revoir l'agencement de cette salle de bain géante... Oui, c'était assez particulier. C'est un concept. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait l'espace. L'écart avec les prix de la capitale est impressionnant. Donc celui-ci, je vous rappelle les caractéristiques 95 mètres carrés, 295 000 euros. 30 000 euros du mètre carré contre 8 000 en moyenne à Paris. Voilà pourquoi les Parisiens se précipitent ici. Mais pour Jean-Christophe, ce n'est pas franchement le coup de cœur. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Excusez-moi, est-ce que c'est Parisien ? Pas toujours. Mais celui-ci, oui. un peu plus que les autres, mais il a raison. Surtout, il vient à Lille, il faut qu'il soit logé dans de bonnes conditions. Je vous laisse passer. Mathieu reste confiant. Il a gardé le meilleur pour la fin. Car il le sait, les Parisiens rêvent souvent d'une terrasse ou d'un jardin. Voilà, c'est cet immeuble-là. C'est là ? Oui, le 5. Au cœur du vieux Lille, il lui présente cette maison du 17e siècle avec briques, coutres apparentes, cuisine d'architecte et un atout rare. Ça, c'est quand même un énorme plus puisqu'on a un extérieur sans vis-à-vis. 50 mètres carrés de cours intérieurs. De quoi faire chavirer n'importe quel Parisien. Quand les gens viennent dans le vieux Lille, c'est ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de se payer un morceau du vieux Lille. C'est plein d'histoires. Du charme et de l'espace. À l'étage, un bureau et deux chambres. 100 mètres carrés en tout en plein centre-ville pour 450 000 euros. Le prix de 50 mètres carrés à Paris. Vous êtes propriétaire à Paris ? Non, non, non. Non, non, on est locataire. Moi, je n'ai jamais été propriétaire. C'est-à-dire qu'à Paris, pour être propriétaire, il faut avoir réalité. Non, c'est totalement... en budget ou alors, il faut être dans un deux pièces de 40 mètres carrés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, de nombreux Parisiens comme Jean-Christophe deviennent propriétaires pour la première fois à Lille. Bon, ben voilà. Écoutez, vous voyez... Et puis, bienvenue à Lille, alors. Oui, merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Mais pour les séduire, il faut encore satisfaire une exigence incontournable. Que l'appartement soit situé le plus près possible de la gare pour limiter les temps de trajet. Mathieu et sa collègue Aurélie les vendent alors en quelques jours. Dans cet immeuble, c'est le cas de ce 70 mètres carrés. On va le mettre là, le panneau. À peine mis en vente, il a été acheté par un couple de Parisiens. Tout simplement parce qu'on est juste à côté de la gare, comme vous pouvez le constater. On la voit là, juste à côté. Et puis bon, on est dans le genre d'immeubles début du siècle, dernier, où il y a vraiment du cachet. on retrouve encore une fois les codes parisiens, c'est-à-dire que les commerces en bas, l'hypercentre et la gare tout à côté. Résultat, ces appartements près de la gare, à moins de 15 minutes à pied, sont au cœur d'une guerre entre les agences. Et Mathieu doit se battre pour les dénicher avant ses concurrents. Cette chasse commence souvent sur Internet. Chaque jour, il surveille les sites gratuits comme de particulier ou le Boncoin à la recherche des biens mis en vente par les propriétaires eux-mêmes dans le quartier de la gare. J'aimerais bien qu'on aille voir, il y a un appartement sur le Boncoin et j'aimerais bien qu'on aille essayer de le retrouver. Cet appartement, s'il intéresse, le voici. Un T3 dans l'hypercentre. Mathieu relève le nom du vendeur, son numéro de téléphone et dans les pages blanches, il retrouve son adresse. Tu vois l'ancienne poste ? Oui. Ah oui, d'accord. On le prend à gauche et je crois que c'est la première à droite. Leurs petites annonces sous le bras, Mathieu et Aurélie partent ensuite à la rencontre de ses propriétaires pour leur expliquer qu'ils connaissent des navetteurs parisiens très intéressés. Mais encore faut-il arriver jusqu'à eux. Il n'y a personne apparemment. Aurélie, qui doit à tout prix doubler la concurrence, sonne chez les voisins. Merci. Merci. Et laisse un mot dans la boîte aux lettres du propriétaire. Quand on contacte les clients par téléphone, souvent, c'est tellement plus facile de nous raccrocher au nez, de nous dire qu'il se passe de nos services. Mais quand on fait la démarche de venir jusqu'à chez eux, de mettre un petit mot qu'on a écrit nous-mêmes, ils sont assez surpris et généralement, ils rappellent. Dans cette course aux appartements du centre-ville, mieux vaut être du genre insistant et inventif. Vous allez voir que lorsque les petites annonces n'indiquent ni l'adresse du bien ni le nom de son propriétaire comme celle-ci, ils parviennent quand même à les localiser grâce à de petits détails. On voit des immeubles blancs avec des toitures foncées, ce qui nous a permis d'identifier le secteur. Ces immeubles blancs aux toits foncés, les voici. Donc grâce à ça, on suppose que l'appartement en vente est au dernier étage ou avant-dernier étage de cette immeuble. Mathieu et Aurélie espèrent ensuite un petit coup de pouce des voisins. Est-ce que vous savez s'il y a des habitations au 4e ou au 5e étage de ce côté-là ? Il faut appeler le syndic qui s'en occupe pour ne pas rentrer comme ça dans les immeubles. Ils ne peuvent pas, mais ils le font quand même. Pour dénicher les appartements des navetteurs avant tout le monde, il faut souvent grimper discrètement dans les étages. C'est sûr, c'est celui-là, puisque tu as l'âge panoramique. Bon, ils ne sont pas là, on va mettre un mot dans la bouteille. Dans la bouteille. Encore une fois, ça se termine par un petit mot. Trouver ses appartements en centre-ville est devenu si difficile que Mathieu et ses collègues n'hésitent pas à utiliser des méthodes un peu cavalières. Ce jour-là, sur le chemin du retour, il repère un appartement en vente chez un culturel. Donc en fait, là, je relève l'adresse de la copropriété ainsi que le numéro de l'étage et ensuite, je vais aller à la mairie de Lille, service cadastre, pour récupérer les coordonnées des propriétaires. Maintenant, avec certaines agences, ils nous arrivent de les contacter directement. On a des partenariats et voilà. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas de partenariat avec cette agence-là. Vous êtes d'accord ? Vous allez essayer de le récupérer pour le vendre-vous ? Oui, tu sais. Vous avez raison, c'est ça. On pique. Cette clientèle de navetteurs est donc la nouvelle cible des professionnels de l'immobilier. Et comme Mathieu, certaines agences n'hésitent pas à communiquer pour vanter les mérites de ce mode de vie. Il distribuera bientôt ses tracts dans les gares, 70 m2 en plus à moins d'une heure de train. Mais habiter loin de son lieu de travail pour s'offrir un logement plus spacieux est-il toujours aussi merveilleux qu'il y paraît ? À quoi ressemble exactement la vie des navetteurs et financièrement, font-ils vraiment une si bonne affaire ? À Vernon, en Normandie, nous retrouvons Claire et Eric Diffed, le couple de navetteurs qui travaillent à Paris. Chez eux, le week-end se termine toujours de la même manière, par un face-à-face un peu tendu. Tout de suite sur D8, la suite d'enquêtes d'actualité. Vous verrez que vivre loin de son lieu de travail, ça n'est pas de tout l'auto. Ça fait deux heures qu'on est partis, ça fait 4h30 que je suis réveillée. Bon, on va commencer la deuxième journée. Vous allez voir aussi que pour faire baisser le prix du mètre carré, une nouvelle tendance se développe, l'achat groupé. L'idée, se mettre à plusieurs et faire construire son propre immeuble. Donc voilà le terrain sur lequel on a le rêve de construire notre immeuble de logement. Enfin, vous verrez que les agences immobilières se livrent une guerre sans merci pour mettre la main sur les bonnes affaires. Pour ça, elles doivent souvent convaincre les propriétaires de baisser leur prix. On vient de passer à 749 et comme tu pourras le voir sur l'ancien magazine, le mois dernier, tu es affiché à 850 000 euros. À Vernon, en Normandie, nous retrouvons Claire et Eric Diffed, le couple de navetteurs qui travaillent à Paris. Chez eux, le week-end se termine toujours de la même manière, par un face-à-face, un peu tendu. Eric, tu viens, on va faire le planning ? Caler les emplois du temps de 2 navetteurs, ce n'est pas si simple. Surtout lorsqu'ils sont cadres supérieurs, très occupés et qu'ils doivent accompagner ou récupérer à l'école Virgile, le petit dernier. C'est quoi tes contraintes ? J'ai contraintes lundi matin, j'aurais bien aimé, il faut que je sois à 8h30 au bureau. Donc si tu peux emmener Virgile lundi matin à l'école. Je t'ai déjà dit que lundi matin, j'aimais bien aller à Riveto, mais bon, OK. Là, c'est Maldon. Aujourd'hui, ça commence mal et le couple a l'habitude de ces discussions houleuses depuis qu'il a quitté Paris. Tu y vas et je vais chercher à la télé. Non, vendredi, vendredi, c'est quoi ? Vendredi, moi, ça me dérange. De toute façon, tu n'as pas le choix. Pourquoi ? Je ne vais pas arriver tous les jours au bureau à 9h30, moi. Qu'est-ce que tu proposes vendredi ? Vendredi, c'est toi qui amène Virgile. Oui, c'est bon. Ça peut être un peu chaud parce que du coup, on a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si on a tous les deux deux rendez-vous le matin ou deux rendez-vous le soir, il faut bien choisir qui va renoncer à son rendez-vous. Donc... Du coup, vous chamaniez un peu pour savoir qui va... Oui, ça arrive, bien sûr, oui. À Paris, je n'avais pas besoin de faire un planning puisque j'habitais à un quart d'heure du bureau. Des soucis d'organisation, mais pas seulement. Vous allez voir qu'une vie de navetteur, c'est épuisant. Et ça peut finir par coûter très cher. Voilà à quoi ressemblent les semaines de Claire. Tous les jours, ses réveils à 5 heures du matin. Maman va faire le café. Et un marathon, comment ? C'est double dose. Parce que la semaine, elle est dure. J'ai plus 20 ans, quoi. Comme elle manque de temps, pas question d'en gaspiller. Dès le petit déjeuner, elle glisse les révisions d'anglais. Comme on dit bonjour en anglais, et comment on dit au revoir ? Bye bye. Bye bye. Chaque matin, son programme est millimétré. 7 heures, réveil des filles. Natacha. Il est 7 heures. Yeah, c'est notre cul ! Et Claudia, prépare-toi. Il est 7 heures, bien déjeuner. Elle enchaîne avec la toilette du matin. Vas-y, crache. Et les tâches ménagères. La corvée du matin, celle que je déteste le plus. Et tendre le linge. Comme tous les navetteurs, Claire a une obsession de ne pas rater son train. Départ 7h30, dernier carat. Virgile a intérêt à suivre. Virgile, on se dépêche, là. Oui, oui, non, j'attends pas, là. Allez. Virgile, s'il te plaît, tu te dépêches. Allez. Une vie à 100 à l'heure. On y va. Et au final, Claire et son mari font-ils vraiment des économies ? Ils se sont offerts des mètres carrés, 3 fois moins chers qu'à Paris. Mais ici, certaines dépenses sont explosées, comme les transports. Quand on est comme ça dans une ville de province avec tous les gamins, on est obligé d'avoir sa voiture chacun. Et on a tendance à faire tous les déplacements en voiture. À Paris, Claire allait au bureau à pied. Aujourd'hui, le couple a deux voitures. Avec les assurances et l'essence, ça lui coûte 500 euros par mois. Voilà. Et bien sûr, il faut payer le train. Claire a pris un abonnement pour son aller-retour quotidien en TER. Là encore, c'est un budget. 534,20 euros. À l'année ? À l'année, ce serait trop beau au mois. 534 euros par mois pour une place en première classe. Et ça n'est pas du luxe. C'est le seul moyen d'espérer une place assise et de pouvoir travailler pendant ces heures de trajet. Une fois arrivée, comptez encore 30 euros par an pour la location du Vélib. Au total, elle dépense plus de 1000 euros par mois pour ses transports. À Paris, ça ne lui coûtait rien. Voilà. Ah, ça y est. Ça fait deux heures, là. Ça fait deux heures qu'on est partis. Ça fait 4h30 que je suis réveillée. Bon, ben allez, on va commencer la deuxième journée, là. Fatigue, frais de transport, la vie de navetteur semble déjà beaucoup moins paradisiaque. mais il y a pire. Allez-vous. Salut Isabelle, ça va ? Claire est directrice financière dans cette société et elle craint qu'habiter aussi loin de son travail finisse par nuire à sa carrière. C'est une prime par an et pas une prime par inventaire. Pour récupérer ses enfants à 18h, elle a convaincu son employeur d'aménager ses horaires. Arrivée à 9h30, elle va kiffer son travail à 16h30. Une situation qui, elle le sait, ne plairait pas à tous les patrons. Hop, si un jour je dois chercher du boulot, ça va être difficile parce que d'abord, je ne sais pas comment je vais vendre cette organisation-là. Oui, ça m'angoisse. Bien sûr que ça m'angoisse. Ajouté à cela, le stress de l'imprévu, les trains en retard ou bondés comme aujourd'hui, même en première classe. Vous vous mettez où, Claire ? C'est mort. Pourquoi c'est mort ? C'est mort, il n'y a plus de place. C'est comment ? Je fais comme ça. À 534 euros par mois ? Ça fait cher. Ça fait cher l'escalier. Après ce voyage chaotique, Claire doit encore récupérer son fils, trouver la force de jouer au foot, faire dîner ses enfants et les coucher. Il transforme les éléphants. Il regarde. Il transforme les éléphants sur sa grutre, c'est trop beau. Avant de terminer son travail, des journées de 19 heures, le prix a payé pour sa grande maison avec Jardin. Des fois, quand je me regarde dans la classe, je me dis que ça a pris 10 ans. Enfin, j'ai pris 10 ans en peu de temps. J'ai mal au dos. Mon médecin m'écouterait, il m'irait, mais madame, je vous ai demandé de changer de vie. Alors, y a-t-il une solution pour gagner des mètres carrés tout en restant près de son travail ? Dans la plupart des grandes villes où la demande de logement est très forte, ça semble être mission impossible. Mais vous allez voir que certains y parviennent. Pour ça, ils se lancent dans une aventure longue, souvent difficile, mais qui, au final, peut s'avérer très payante. depuis quelques mois, Noé, sa femme et son fils ont retrouvé le sourire. Salut ! Et ils ne sont pas les seuls. Une dizaine de familles partagent leur enthousiasme. Salut, Tidjo ! T'as vu qui est son modo ? Regarde qui c'est son modo. Tu fais un bisou ? S'ils sont réunis aujourd'hui, c'est pour fêter un drôle d'événement. Vous venez, on va souper les bousilles ? Quelqu'un a mangé le gâteau. Bah, c'est Noé. On va souper tous ensemble. Un, deux, trois. Ouais ! Bon anniversaire. Bon anniversaire. Cet anniversaire, ce n'est pas celui d'un des enfants du groupe. Ca fait 4 ans aujourd'hui que Noé et ses 10 familles se sont lancées dans un projet ambitieux, construire un immeuble tous ensemble. Et s'ils sont d'aussi bonne humeur, c'est parce qu'après avoir cherché un terrain pendant des mois, ils ont trouvé celui-ci dans le 20e arrondissement. Un ancien collège que la mairie va bientôt vendre. Donc voilà le terrain sur lequel on a le rêve de construire notre immeuble de logement. Les 10 familles comptent acheter ce terrain, raser le bâtiment et faire construire leur immeuble. Le tout pour un prix défiant toute concurrence. Dans ce quartier, le mètre carré se vend habituellement autour de 6 000 euros. L'objectif qu'on cherche à tenir, c'est 3 500 euros au mètre carré. Donc ça, c'est aujourd'hui le prix, je dirais, rêvé, notre prix idéal. Des mètres carrés à moitié prix en plein Paris, à peine croyables. Acheter à plusieurs pour faire baisser la facture, voilà l'idée de ces 10 familles. Parmi elles, 2 jeunes couples, avec ou sans enfants, des retraités, des célibataires, ils se sont rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Mais l'affaire n'est pas encore gagnée, ils sont en concurrence avec d'autres projets. C'est la mairie qui va trancher dans quelques mois. Alors, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils comptent sur le soutien des habitants du quartier. Ces 2 dames, elles habitent là, dans cet immeuble. Je ne sais jamais si on est 8 ans. Donc elles ont plein de questions à nous poser. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils offrent l'apéritif aux voisins et en profitent pour vanter leur projet. Pour des soucis, je dirais, de respect des voisins et on vient se mettre dans la continuité de votre bâtiment. On ne serait jamais devenus propriétaires à Paris, en fait, nous. Simplement, voilà, nous aujourd'hui, notre projet est de végétaliser généreusement cette partie-là. Une opération séduction avec à la clé un toit à prix cassé. Allez, tout le monde fait coucou pour la photo. Coucou ! Ces projets immobiliers à plusieurs. Merci. On les appelle achats groupés. L'idée est en train de faire son chemin en France. De plus en plus de particuliers se regroupent pour acheter des immeubles ou en faire construire. Pas moins de 600 réalisations sont en cours. Mais vous allez voir que l'aventure est très loin d'être une partie de plaisir. Noé le sait mieux que personne. C'est lui qui est à l'origine de ce projet. Il y a 4 ans, il décide de quitter cet appartement qu'il loue pour devenir propriétaire. Il consulte les petites annonces. Ok, donc je vais. Mais avec 350 000 euros de budget, il est très loin du compte. Voilà, un 3 pièces dans le 20ème, un appartement 3 pièces neufs fait à 537 000 euros. Aujourd'hui, dans mon budget pour un 3 pièces, je n'ai droit qu'à la banlieue, déjà, clairement, pas à Paris. Pas question pour lui de quitter la capitale. Noé, architecte, y a sa clientèle. Mais un soir, en discutant avec des amis, une idée lui vient, se regrouper pour être plus fort. On a eu ce rêve autour d'un verre de construire notre propre logement, se dire, on peut faire un immeuble qui réponde vraiment à nos envies, à nos souhaits, finalement, à un prix tout à fait correct qu'on pourrait tous payer. Mais le petit groupe va vite se heurter à la réalité. Pendant 4 ans, impossible de trouver un terrain. Car face aux promoteurs immobiliers, difficile de rivaliser. Le promoteur faisait une telle culbute que de toute façon, il pouvait facilement surenchérir de 100 000, 200 000 euros sur le prix d'un terrain. A force d'insister, Noé entend parler de ce collège dans le 20e arrondissement. La mairie le vend et elle le réserve pour un projet d'achat à plusieurs, une tendance qu'elle veut encourager. Le groupe a enfin son terrain, mais il n'est pas encore au bout de ses peines. Il va bientôt savoir si son budget lui permet de faire construire un immeuble. Ce jour-là, Noé est un peu inquiet. Salut. Salut, Noé. Ça va ? Oui, et toi ? Il a rendez-vous avec les architectes qui vont réaliser le futur bâtiment. Bonjour. Ils viennent de chiffrer les travaux. Le groupe va savoir si son budget d'un million 960 000 euros tient la route. Nous avons fait une simulation de prix global de travaux. 2 300 000 euros. Mauvaise nouvelle. 2 320 000 euros. Le groupe est loin du compte avec son budget d'un million 960 000. Il va falloir faire près de 400 000 euros d'économie. Le casse-tête commence. La première idée vient de Noé. Supprimer quelques volets. moi, potentiellement, je peux faire l'économie de volet sur la façade, sur cette grande façade qui est orientée au nord, qui est sur une rue qui est assez peu passante. Ça fait 20, ça fait 30 000 euros, quoi, d'économie. 30 000 euros de moins sur la facture, c'est loin d'être suffisant. Alors, l'architecte du projet propose une autre économie beaucoup plus radicale et qui ne va sans doute pas plaire à tout le monde, supprimer le dernier étage. Votre appart de 45 m2, qui vous oblige à rajouter un étage, il va vous coûter un petit peu plus cher. Il va venir parler d'éventuellement le basculer au rez-de-chaussée. Sachant que ça veut dire que ça compresse énormément le rez-de-chaussée. Où est-ce qu'il y a le rez-de-chaussée ? J'ai regardé un petit peu tout à l'heure aussi. Écoute, on va en parler. Le rez-de-chaussée, c'est quand même un vrai enjeu. Supprimer l'appartement du dernier étage et le transférer au rez-de-chaussée en réduisant le hall d'entrée 100 000 euros d'économie. Les appartements ne sont pas encore attribués, mais Noé sait déjà que ce changement de programme va poser problème. Car habiter au dernier étage avec une vue sur tout Paris ou en rez-de-jardin à côté des poubelles, ce n'est pas vraiment la même histoire. Est-ce que je peux prendre un patron comme ça pour le remontrer vite fait ? Sans perdre une minute ses plans sous le bras, Noé retrouve quelques-uns de ses partenaires dans ce café pour leur faire part de ses petits ajustements. Salut ! Salut Noé, ça va ? Ça va, Christine ? Ouais. Pas trop fatiguée ? Un peu, ça va. Le risque, c'est que le groupe ne parvienne pas à tomber d'accord. Non, c'était intéressant. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais c'est bien, ça avance. Donc on a fait un calcul là. On est dans les 400 000 euros au-dessus, en gros, du prix travaux qui est notre budget à nous. Pour faire des économies, on a eu l'idée de ne pas avoir de volets sur la façade nord. Donc la façade qui ne prend pas de soleil. La façade nord, ça concerne tous les appartements et d'autres, l'idée de Christine qui n'apprécie pas l'idée. Moi, je trouve que ça serait bien que tout le monde ait des volets, Noé, tu vois. Ça serait bien que tout le monde puisse avoir des volets, par exemple, partout. Non, moi, le mieux, ça serait que tout le monde ait 400 000 euros. Noé garde le sourire. Il sait déjà que la suite ne va pas lui plaire non plus. Une autre modification qui a été évoquée et qui pourrait nous faire gagner pour le coup pas mal, c'est de dire que l'appartement qui est tout en haut, de le descendre au rez-de-chaussée. C'est-à-dire de compresser le hall, de dire on a un hall un peu plus petit. Christine ne sait pas encore quel logement lui sera attribué, mais elle prévient déjà. Sur l'appartement du rez-de-chaussée, enfin moi, je sais que je n'en aurais pas envie de l'appartement au rez-de-chaussée. L'achat groupé, une aventure longue, difficile, faite de concessions et de compromis. Dans quelques mois, Noé aura la réponse de la mairie et il saura si son projet verra le jour. Et vous allez voir pourquoi il se donne autant de mal pour construire son immeuble. Ceux qui vont au bout de ses achats à plusieurs améliorent souvent leur cadre de vie de manière spectaculaire. À 20 km au nord de Paris, voilà ce dont rêvent ceux qui se lancent dans ces projets en groupe. Ça va aller ou tu veux que je le fasse ? Moi, je vais me mettre à côté. Catherine, 47 ans, travailleur social et ses 2 enfants, Jules et Louane, ont radicalement changé de vie il y a 3 mois. Votre constat, est-ce qu'on est mieux ici ou on est à... en appartement ? C'est beaucoup enrichi, hein ? Ouais. J'étais locataire pendant 2 ans dans un appartement de 40 mètres carrés avec une chambre pour les 2 enfants et moi dans le salon. Aujourd'hui, le lit dans le salon s'est terminé. La famille respire dans ce loft moderne et spacieux où chacun a son espace bien à lui. Donc, je vais vous montrer les chambres des enfants. Alors, la chambre de Jules. Voilà. La hauteur sous plafond qui permet de gagner en espace. Et la chambre de Louane. Voilà. Là aussi, on a... Il permet de mettre des lits superposés pour accueillir les copines, les copains. C'est pas mal. La cuisine, complètement ouverte sur le salon. Et puis, ma chambre. Voilà, qui a un petit espace mais qui est... Voilà, qui est parfait pour une chambre. 90 mètres carrés avec en plus une terrasse de 30 mètres carrés. Un petit paradis qu'elle a payé. Travaux et achats aux alentours de 240 000 euros. Sur Internet, les biens de taille comparables dans le secteur valent au moins 100 000 euros de plus et ne sont pas forcément du goût de Catherine. Je n'aurais pas eu le budget pour l'acheter mais en plus, je n'aurais pas voulu l'acheter. Sa bonne affaire, Catherine l'a réalisée grâce à un achat groupé. Un jour, avec deux amis qu'elle connaît depuis 25 ans, elle décide de racheter cet ancien garage et de le retaper entièrement. Voilà, alors là, c'est une des vues que l'on avait quand le plateau était totalement vide. C'est en fait l'ancien garage. Aujourd'hui, le bâtiment s'est transformé en trois appartements. Mais là encore, ça ne s'est pas fait tout seul. Quatre ans de bataille pour trouver le terrain, obtenir le permis de construire et faire les travaux. Autant de difficultés qui ont un peu éloigné les trois amis de longue date. Voilà, donc là, vous avez l'entrée du voisin. On voit, les parpaings, ce n'est pas encore terminé. Pour délimiter leur terrasse, les trois copropriétaires avaient prévu de petits murets. Les parpaings vont finalement monter un peu plus haut. Aujourd'hui, les trois amis sont beaucoup moins proches qu'avant. D'ailleurs, les voisins n'ont pas voulu nous recevoir. On se dit bonjour. Parce que ce type de projet est parfois compliqué, ça peut amener des tensions. On n'a pas les mêmes personnalités et du coup, des choses qui, moi, j'ai besoin que ça avance vite. Pour d'autres, c'est un peu plus long et ça crée, de fait, des tensions, c'est sûr. C'est sûr. Mésentente, fâcherie, acheter en groupe et jouer les promoteurs, ça se termine parfois comme ça, chacun chez soi. Achat à plusieurs ou aux enchères. Aujourd'hui, les Français sont prêts à tout pour bien se loger sans casser leurs tirelires. Et ça ne fait pas les affaires du principal acteur de ce marché, les agences immobilières. Pour les professionnels, séduire les acheteurs, ça devient de plus en plus difficile. Car depuis la crise, les transactions sont en baisse. A peine 700 000 concluent l'an dernier, c'est 100 000 de moins qu'en 2008. De nombreux Français préfèrent attendre en espérant que les prix dégringolent. Dans ce contexte, les acheteurs sont en position de force. Si les agences veulent réussir des ventes, elles doivent leur dénicher les meilleures affaires et pour ça, elles se livrent une guerre sans merci. Levalois-Péret, banlieue chic à côté de Paris. Olivier de Camus, 45 ans, est une figure de l'immobilier dans l'Ouest parisien. Il possède pas moins de 10 agences. Mais aujourd'hui, il assiste à une hécatombe. Une partie de la profession met la clé sous la porte. C'était ici. C'était une agence immobilière. Ils avaient tout refait. Tout était nickel, tout était neuf et ils ont fermé. Deux rues plus loin, nouvel exemple. Voilà. Ici, il y a un peu plus de six mois, c'était une agence immobilière. Et maintenant, vous voyez, c'est un centre de vente de cigarettes électroniques. Ça, c'est un très bel angle qui est passant. Ça a dû fermer il y a un mois, c'est à peu près. Locaux disponibles. Je peux vous en montrer au moins cinq ou six qui ont fermé, qui n'ont pas pu traverser la crise. Dans cette commune, le nombre de ventes a chuté de 10% l'an dernier. Alors pour Olivier, pas le temps de s'apitoyer. Là, il y a peut-être des appartements qui sont encore d'actualité et qu'ils ont à la vente. Je vais faire une photo de chaque bien. Tac. Alors, celui-là, il est facile à trouver. Récupérer les appartements d'un concurrent en faillite. Pas de place pour les sentiments. Car vous allez le voir, en période de crise, conclure une vente, c'est loin d'être évident. Voilà, j'ai fait mon marché. Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre Olivier. Chaque début de mois, il fait le tour de ses agences et réunit ses troupes pour passer en revue leurs résultats. Et en ce moment, ses agents immobiliers passent parfois un sale quart d'heure. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec un mois d'avril qui est franchement mauvais puisque clairement, on aurait dû faire 200 000 et on a fait 75 000. Vous avez tous été à peu près au même niveau. Ça veut dire que le mois était difficile pour tout le monde. Le deuxième trimestre avait été moins bon. et en écoutant Olivier, on comprend rapidement le problème. Aujourd'hui, les acheteurs sont beaucoup plus difficiles à convaincre. Si vous n'arrivez pas à joindre le client par téléphone, c'est un SMS et un mail. Voilà, le mail avec les photos, comme ça, le client, même s'il est en vacances, regardez, moi, qu'est-ce que je viens de faire là ? Je viens de lire mes petits SMS. Voilà, et pourtant, je n'ai pas répondu au téléphone avant. On ressent des clients qui hésitent, qui mettent plus de temps dans leurs décisions, qui discutent davantage les prix, qui s'interrogent sur l'évolution. Est-ce que le marché ne va pas baisser ? Des acquéreurs frileux, un marché au ralenti. Alors, pour s'en sortir, Olivier doit mettre le paquet. Bon courage ! Cette année, il va dépenser 200 000 euros, 20 % de son chiffre d'affaires en communication. On a reçu combien ? 40 000, distribué sur 3 jours. Il inonde la ville de ses tracts, car ce qu'Olivier recherche, ce sont les bonnes affaires des appartements à des prix attractifs. Pour ça, il doit être le 1er à dénicher les vendeurs. Et vous allez voir qu'à ce petit jeu-là, en période de crise, tous les coûts sont permis. L'obsession d'Olivier, être le 1er sur le coup lorsqu'un appartement va se vendre dans le secteur. Pour ça, il a une technique très efficace. Dès qu'il a 5 minutes, il rend visite aux commerçants. Salut ! Ça va ? Marchand de légumes, boulanger ou caviste, dans le quartier, rien ne leur échappe. Ça va ? Ça va ? Ça forme ? Oui, très bien. Ça va ? Les vins, j'ai goûté. Prestige 2014, il n'est pas mauvais. Il est excellent. En faisant ses courses, Olivier pêche de précieuses informations. N'oublie pas, si tu as quelque chose, pense à moi. bien sûr. C'est le 1er sur la liste. C'est gentil. Tu sais que vous êtes les 1ers aussi sur la liste quand je commande du vin ou du champagne. Mais n'hésite pas, si tu as quelque chose, tu n'as rien de particulier en ce moment ? Non, peut-être bientôt. D'accord. Ok, ok, ah ouais. Très bien, ça, ça va m'intéresser. Un appartement bientôt en vente dans l'immeuble. Olivier compte bien mettre la main dessus, mais il va devoir se battre. Ses concurrents aussi courtisent les commerçants qui peuvent gagner beaucoup d'argent en livrant leurs petits tuyaux. Bonjour. Ça va ? Je voulais juste voir si tu n'avais pas une petite information pour moi, quelqu'un qui vend, quelqu'un qui veut louer. Je cherche, je cherche. Tu discutes avec les clients. D'accord. et donc rien, pas d'infos, pas de choses à venir là. Sur le comptoir de ce cordonnier, Olivier remarque les cartes de visite d'un concurrent. Ah, je vois que mes confrères sont passés par là. Le commerçant s'empresse de les faire disparaître. Vous êtes un peu agacé là, Olivier. Non, c'est mes petits voisins, je les connais bien. C'est des clients aussi, mais je travaille plus. Je travaille qu'avec. Mais vous les exposez quand même, les petites cartes ? Non, parce qu'ils viennent et ils les déposent. Et ils me laissent. Mais tout le monde les laisse. C'est carte. Je les connais bien, il n'y a pas de problème. Le commerçant est embarrassé. Et si tu tiens à rester en bon terme avec Olivier, c'est parce qu'il empoche une partie de sa commission. on leur verse 10% de ce qu'on touche, sous forme d'un chèque adressé à la société pour nous avoir confié son information. Ce qui est quand même intéressant. Bah oui. Surtout sans rien faire, pratiquement. 10% de la commission pour un appartement vendu 500 000 euros. La moyenne dans cette commune, ça représente un joli cadeau de 2 000 euros. Allez, merci. A très bientôt. Merci. Selon Olivier et ce commerçant, ces sommes seraient déclarées et cette pratique tout à fait légale. Mais aujourd'hui, avec la crise, signer une vente est devenu un tel enjeu pour les agences que certaines n'hésitent pas à franchir la ligne jour. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ces commissions atteignent des montants incroyables. Quelque part en région parisienne, nous allons à la rencontre de ceux qui sont au courant de tout dans les immeubles. Les gardiens. Équipés d'une caméra cachée, nous faisons passer pour des agents immobiliers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gardienne de cet immeuble-là, c'est ça ? Oui, je suis 12 ans. D'accord, ok. En fait, je suis agent immobilier et je viens vous voir pour savoir si vous aimeriez qu'on travaille ensemble éventuellement parce que comme je sais que les gardiens sont toujours au premier contact avec les gens, je suppose que vous avez du monde, beaucoup d'agents immobiliers qui passent vous voir. La gardienne travaille déjà avec une agence du quartier et n'a pas trop envie de changer. Ils vous reversent combien de la commission, des honoraires ? 20% et... Ok. Tout le temps était vraiment... On n'a jamais eu de problème ce côté-là. On n'a jamais eu du réclamer ou quoi. D'accord. Ça a été super bien. 20% de la commission, 2 fois plus que la prime annoncée par Olivier. Et ici, les appartements valent une petite fortune. Ça fait des grosses sommes en plus. C'est quoi l'appartement qui a été vendu ? 950 000 euros. Ah ouais ? Sur une vente à 950 000 euros, la commission de l'agence avoisinerait les 38 000 euros. La gardienne aurait donc touché plus de 7 000 euros et le tout net d'impôts. Ça vous évite de le déclarer ? Très bien. Écoutez, merci infiniment. Bonne soirée et puis à très bientôt, j'espère. Des primes en liquide non déclarées. La pratique est-elle courante dans le secteur ? 2 immeubles plus loin, nous rencontrons une autre gardienne. Bonjour, mesdames. Vous êtes la gardienne du numéro de *** ? Oui. Je suis agent immobilier. Elle est un peu moins gourmande que sa voisine. Il vous donne combien ? Ben, comme 15. 15 ? D'accord, ok. Je préfère en liquide, oui. Parce que sinon, vous êtes obligé de déclarer, quoi. Oui, c'est ça. Si je reste sur 15, je ne demande pas 20, c'est en liquide. D'accord. Au plaisir de travailler avec vous. Au revoir, mesdames. Merci. Au revoir. Une pratique illégale qui semble répandue. En période de crise, les informateurs font la loi. Le pire pour les agents immobiliers, c'est qu'aujourd'hui, ces précieux tuyaux ne suffisent plus. Il faut encore que les appartements intéressent les acheteurs. Et pour ça, il faut souvent convaincre les propriétaires de baisser leurs prix. Olivier l'a bien compris. Michel, est-ce que tu pourrais me montrer les dernières... Les baisses de prix. Les dernières baisses de prix, oui. Sur son catalogue, voici ses meilleurs apparts. Ce 4 pièces était affiché à 849 000 euros il y a encore quelques semaines. Il a convaincu son propriétaire de le baisser de 50 000 euros. Plus impressionnant encore, ce duplex avec terrasse dont le prix a fondu. Il vient de passer à 749, et comme tu pourras le voir sur l'ancien magazine, le mois dernier, il était affiché à 850 000 euros. 100 000 euros de baisse. Le marché est plus difficile et aujourd'hui, un produit qui n'est pas à son prix, c'est un produit qui reste sur le marché et qui ne trouve pas à acquéreur. Alors comment ces agents immobiliers s'y prennent-ils pour convaincre les propriétaires de baisser leurs prix ? Ce matin, Olivier a justement rendez-vous avec l'un d'entre eux pour estimer son appartement. On va estimer un appartement. Et en ce moment, avec ce marché à la baisse, ses estimations font rarement plaisir. Il ne faut pas donner le prix qui va séduire le propriétaire. Il faut déterminer le juste prix de l'appartement. S'appeler ou ne s'appeler pas au propriétaire, ça, c'est autre chose. Vous allez voir qu'Olivier a ses petites astuces pour faire baisser le prix d'un bien. Bonjour, monsieur. Olivier De Camus, Imax. Enchanté. Alors, on va faire un petit tour de l'appartement. C'est un appartement qui fait 2 pièces, c'est ça ? Voilà, c'est un 2 pièces qui fait 33 mètres carrés, exactement. Face à lui, ce matin, ce jeune homme qui veut vendre son 2 pièces pour acheter un appartement plus grand. Olivier, qui connaît bien la commune, a vite une idée précise du prix auquel son bien peut se vendre. Alors, entre 2 mesures, il va souligner l'air de rien. Quelques points faibles. Alors là, je vois quand même qu'il y a un petit peu de vis-à-vis. Ça vous gêne pas trop ? Non, pas vraiment. Pour le moment, non. Les gens n'aiment pas forcément le 1er étage. Une manière de préparer le terrain avant d'annoncer son estimation. Alors, bon, on a recontrôlé l'appartement, on a recontrôlé la surface. C'est quelque chose qui vaut autour de 200 000 euros. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Je souhaitais faire avoir 210 000 euros pour moi. Net pour vous. Alors après, le vrai prix aujourd'hui, c'est 200 000 euros. 210 000 euros, c'est réalisable. Mais ça sera compliqué. Et voilà, sachez-le, ça sera vraiment compliqué. Parce qu'il y a vraiment de la concurrence. Je le vendrai pas, vous allez perdre du temps et tout le monde va perdre son temps et de l'argent. Comme beaucoup de propriétaires aujourd'hui, le jeune homme est au-dessus des prix du marché. Il a acheté son 2 pièces il y a 2 ans et ne veut pas perdre d'argent. Mais Olivier connaît la parade. Il va lui proposer une solution. S'il accepte de baisser son prix, il lui promet une bonne affaire sur son prochain appartement. Il y a quand même eu quelques baisses en moyenne où on est entre 4 à 6 % sur nos secteurs. Donc forcément, vaut mieux que vous vendiez un tout petit peu moins cher votre appartement et que vous fassiez une bonne affaire en en rachetant un autre. Moi, voilà mon conseil. Au passage, Olivier touchera 2 commissions. Environ 4 % sur la vente et 4 % sur l'achat. Et lorsque le prix d'un appartement vient de baisser, pas une seconde à perdre. Il met la pression sur ses agents pour qu'ils se vendent au plus vite. Alors Guillaume, on a rentré à un appartement. J'aimerais bien que tu relances tout de suite tes clients. Oui, bonjour madame. Je voulais vous parler d'un nouvel appartement, le Valois. Merci de m'en rappeler au plus vite. A très bientôt. Au revoir. Renvoie-lui quand même un SMS avec tes coordonnées parce que si jamais elle a mal noté... Je l'ai fait systématiquement, mais d'abord, je vais le faire. Olivier ne relâchera la pression que si la vente se fait. Et s'il est aussi insistant, c'est parce qu'aujourd'hui, certaines d'entre elles ont mis en place des techniques quasi industrielles pour attirer les vendeurs et rafler les ventes avant tout le monde. Elles promettent des commissions à prix cassé jusqu'à 1%, 4 fois moins cher que celle d'Olivier de Camus. Alors que valent réellement leurs services ? Vendeurs et acheteurs sont-ils vraiment gagnants ? Courbevoie, en région parisienne. Mickaël Commercial, la trentaine, a décidé de mettre son appartement en vente. Ce 3 pièces de 63 mètres carrés qu'il espère vendre, 385 000 euros. Je vais retomber un. Accueil, accueil. Il a cherché une agence pour lui confier cette vente et en surfant sur Internet, il est tombé sur une offre alléchante. Celle d'EffiCity, les commissions les plus basses du marché. Elle propose même une formule à seulement 1% de frais d'agence quand certains concurrents annoncent 5 et même 10%. La promesse d'une belle économie. Concrètement, moi, je gagne 10 000 euros, je pense. J'ai fait une estimation. 10 000 euros moins cher qu'une agence classique à 5% de commission. En général, sur les annonces, ces frais d'agence sont compris dans le prix de vente. FAI signifie frais d'agence inclus. Avec cette commission réduite, Mickaël va donc pouvoir afficher un prix plus bas et attirer les acheteurs. En période de crise, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette formule parce que du critère prix devient très important. Donc du coup, le 1%, moi, j'ai estimé que c'était une bonne chose pour pouvoir optimiser ma vente. Voilà donc comment EffiCity attire les vendeurs. Mais vous allez voir qu'à ce tarif-là, il faut faire quelques efforts. Bonjour. Sans prie. Bonjour. Allez-y. Ce matin-là, un couple vient visiter son appartement et c'est Mickaël lui-même qui les reçoit. Avec la formule à 1%, pas d'agent immobilier, c'est au vendeur d'assurer les visites et aux acquéreurs de prendre les mesures ou de se renseigner sur l'histoire de l'appartement. À la base, la cuisine était arrivée jusque là et puis entrée par... En fait, à la base, effectivement, il y avait un mur ici et l'entrée du séjour se faisait ici. Un agent immobilier est censé avertir les acheteurs des vis cachées d'un appartement. Ici, il faut faire confiance au propriétaire. Ce couple n'y voit pas d'inconvénient. Dans certains cas, la présence de l'agence peut aussi être utile pour... Si jamais il y a des choses à cacher, mais là, ça allait être en bon état. Si c'était un appartement plus ancien, j'aurais peut-être vouloir avoir quelqu'un qui m'accompagne. Mickaël joue les agents immobiliers. L'agence, elle, assure quelques services comme la rédaction de l'acte de vente ou la publication de l'annonce sur Internet. Pour cet appartement vendu 385 000 euros, sa commission à 1% devrait donc s'élever à 3 850 euros. Mais là, surprise. Alors c'est 1% à partir d'un certain montant, mais il y a une formule fixe en dessous d'un certain montant. Donc c'est 4 900 euros TTC, la prestation. 4 900 euros au lieu de 3 850. 20% de plus vite que le prix affiché sur Internet. Pourtant, sur le site, aucune trace de cette commission minimum. Après les mentions 1% de commission, nous remarquons bien des astérisques. Mais impossible de trouver à quel texte il renvoie. Nous contactons le service client. Et qui, si tu bonjour ? Oui, bonjour madame. En fait, il y a une formule à 1% qui m'intéresse, mais il y a des astérisques partout. Et en fait, quand je cherche les explications sur le site, je ne les trouve nulle part. Je vais vous la donner une explication. Alors je pense... Ah ! Alors un instant, je vais essayer de l'appeler. Fin de conversation un peu brutale. nouvelle tentative. Oui, allô ? Oui, bonjour. J'étais au téléphone avec quelqu'un pour avoir des renseignements au sujet de la formule à 1%. Et en fait, elle m'a quasiment raccroché à la figure. Comment puis-je vous aider ? Alors, le problème, c'est qu'il y a des astérix un petit peu partout sur votre site internet, mais qu'il n'y a pas les explications. Euh... Après quelques secondes d'hésitation... Effectivement, il y a un petit poids de cohérence. Mais on corrige vite nos erreurs, donc s'il y a rien, il serait corrigé. Voilà. D'accord, très bien. 2 jours plus tard, sur le site de l'agence, une nouvelle ligne apparaît en bas de la page. Les conditions particulières. On y apprend que la commission à 1% concerne uniquement les biens supérieurs à 500 000 euros. Pour les biens inférieurs à ce prix, il y a un tarif minimum 4 900 euros. Un détail important, selon la Fédération nationale des agents immobiliers, les biens supérieurs à 500 000 euros représentent à peine 10% des ventes en France. Merci beaucoup. Merci de votre venue. Bonne fin de journée. Je vous accompagne. Et vous allez voir que pour attirer les vendeurs, cette agence a mis en place une autre technique encore plus élaborée et qui lui permet de rafler chaque année des centaines de ventes sous le nez de ses concurrents. Paris, 9e arrondissement. Voici le siège social d'Eficity qui se présente comme la 1re agence low cost. Et voici son souriant patron, Christophe Dupontavis. Je peux... Bien sûr. Bonjour à tous. Welcome. Bienvenue chez Eficity. C'est bien, vous êtes nombreux. Il y a un an, on avait un réseau d'une quarantaine de personnes et on flirte avec les 200 maintenant. Si tous ces agents immobiliers veulent rejoindre cette agence sur Internet, c'est parce que son succès est impressionnant. Un chiffre d'affaires multiplié par 2 cette année. On réussit à faire plus de volume que les autres, donc à être moins cher tout en gagnant plus d'argent. Donc c'est un point qui est aussi assez important. Merci Christophe. A plus, salut. Et ce succès n'est pas seulement dû aux commissions réduites à 1%. La société possède une arme secrète développée chaque jour ici par ses informaticiens. Un système très malin que Christophe a été le premier à mettre en place et qui lui permet de dénicher avant tout le monde les propriétaires prêts à vendre leurs biens. Il leur offre une estimation gratuite. Un propriétaire qui souhaite vendre son bien, la première information qu'il souhaite avoir, c'est à quel prix je vais pouvoir vendre mon bien. Donc c'est ce service qu'on propose en ligne. Voilà comment ça marche. Sur Internet, lorsque vous tapez certains mots-clés... Estimation immobilière Paris. Le site de l'agence apparaît le plus souvent en première position. On a des personnes, des développeurs informatiques qui travaillent sur le référencement naturel, c'est-à-dire le positionnement qu'on peut avoir sur les pages de Google. En arrivant sur le site, vous entrez d'abord votre adresse et toutes les caractéristiques de votre appartement ou de votre maison. On est au cinquième étage, un immeuble qui comporte 8 étages, une surface de 130 mètres carrés. Les matériaux de construction, c'est de la pierre de taille. Mais avant de vous communiquer cette estimation gratuite, il y a une dernière étape. Le site vous demande vos coordonnées, nom, mail et numéro de téléphone. En réalité, ce service gratuit permet à Christophe d'identifier avant ses concurrents les propriétaires sur le point de vendre leurs biens. Ce ne sont pas des clients qui arrivent tout le puit puisque ce module d'estimation, il nous a coûté plusieurs millions d'euros à développer. pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir identifier les projets de vente et de leur proposer notre service de commercialisation de biens immobiliers. Une estimation offerte alors que vaut réellement ce service. Pour le savoir, nous l'avons testé. Nous avons demandé à des agences immobilières de nous communiquer les caractéristiques d'une vingtaine de biens vendus récemment ainsi que leur prix de vente. Nous avons ensuite estimé la valeur de ces biens sur le site Deficity en entrant des informations très précises sur chacun d'entre eux, adresse, surface, étage ou matériaux de construction. Résultat, pour ce deux pièces de 29 mètres carrés près de Paris vendu récemment 169 000 euros, le site l'estime à 198 000 euros, soit 30 000 euros de plus. Autre exemple encore plus frappant, ce 3 pièces de 65 mètres carrés vendu 250 000 euros. L'estimation s'envole à plus de 348 000 euros, 100 000 euros de plus. Et pour les autres biens, c'est pareil, à chaque fois, les estimations sont 15 à 20 % supérieures au prix de vente. Alors s'agit-il d'une astuce pour séduire les vendeurs et les attirer vers l'agence ? Nous posons la question à son patron, Christophe Dupont-Tavis. Est-ce que ça a été prévu que ce logiciel surévalue un tout petit peu les appartements pour faire plaisir entre guillemets aux vendeurs ? Non, je ne surévalue pas les biens, je leur donne leur bonne valeur. Alors que certains de ses concurrents chercheraient à baisser les prix des biens pour vendre plus vite, le patron de l'agence affirme défendre des prix élevés dans l'intérêt des vendeurs. La personne qui nous mandate pour vendre un appartement, c'est le vendeur. Et donc c'est normal qu'en défendant les intérêts du vendeur qu'on arrive à des prix qui sont supérieurs à ceux du marché. Si vous voulez vendre votre voiture demain, vous préférez si elle vaut 15 000, vous ne voulez pas la vendre 12 000, c'est exactement ce qu'on fait et c'est probablement ce qui explique souvent qu'on est au-dessus du marché. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'appart fonctionne. Les coordonnées de tous ces vendeurs atterrissent ici sur les ordinateurs de ces agents immobiliers du pain béni. Quand je me déplace et que je vais sonner chez quelqu'un, je sais que c'est en vente. Donc c'est l'avantage qu'on a face à nos confrères. Ah mais c'est magique, c'est clairement magique. Oui, bonjour madame Morgane Pointe, FICITI, je vous appelle car vous avez fait une estimation. Je voulais savoir si l'estimation vous avait convenu. À chaque fois, la conversation se termine de la même manière. Une nouvelle estimation va avoir lieu faite cette fois par l'agent lui-même. Ici, on appelle ça affiner la valeur du bien. Je voulais savoir si vous seriez intéressé pour qu'on se rencontre afin d'affiner cette estimation. On se rencontre, comme ça, ça me permettra du coup de voir le bien et d'affiner l'estimation avec vous et de répondre à toutes vos questions. Grâce à ces méthodes, FICITI a réalisé 1200 ventes cette année, deux fois plus que l'an dernier. Les agences immobilières classiques au coin de la rue ont du souci à se faire. Selon la Fédération nationale des agents immobiliers, 10% d'entre elles disparaissent chaque année.